Coucou ! Vu que là, du coup, on risque de lire des choses entre phobiques qui risquent de nous trigger mutuellement, mets des trigger warnings, ok ? Juste ça, si tu vas parler d'un truc et que tu sais que potentiellement quelqu'un va lire quelque chose et que c'est le même objet de sa peur, bah évite lui de vivre la situation en lisant juste ton commentaire, donc si possible, mets un trigger warning si tu parles de ta phobie, histoire que des personnes concernées ne se sentent pas mal en scrollant la barre des commentaires, bien au contraire. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet qui est un petit peu compliqué à aborder pour moi, dans la mesure où je suis directement concernée par ce sujet, enfin ça change pas vraiment de d'habitude, d'habitude je parle de trucs qui me concernent, mais là en l'occurrence c'est un sujet qui risque de me rendre anxieuse au fur et à mesure de la vidéo et tu vas vite comprendre pourquoi, tout simplement parce qu'on va parler des phobies. Cette vidéo ne se veut pas du tout informative d'un point de vue scientifique ou exhaustif d'une quelconque manière, tout simplement parce que lorsqu'on parle de phobie, on parle de quelque chose qui fait partie des troubles anxieux, de manière générale, il y a plein 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 de types de troubles anxieux, il y a plein de niveaux différents de troubles anxieux, et en réalité ce domaine là fait partie du domaine de la psychologie, de la psychiatrie, enfin du domaine du médical tout simplement, c'est des concepts extrêmement compliqués, extrêmement techniques avec des mots très précis, avec des mécanismes extrêmement complexes et donc évidemment c'est un énorme sujet, mais je ne suis pas là pour faire la décortication de pourquoi on a des phobies et comment ça se manifeste et puis quels sont les différents types de phobies. Je vais te parler des choses que je connais, je vais te partager un maximum d'infos que j'ai, mais tout ça pour dire qu'en réalité je parle d'un sujet qui est vraiment très compliqué et qui mérite vraiment qu'on se penche dessus si on a envie vraiment de le comprendre. Après ce que moi je vais te dire c'est des choses qui m'ont été transmises par le passé, par des personnes qui font partie du domaine médical, c'est-à-dire des psychologues ou des thérapeutes qui en fait, avec qui j'ai eu l'occasion de parler de ce genre de choses et qui m'ont aidé un peu mieux à comprendre qu'est-ce que c'était que ce truc, que la phobie, et surtout déjà à identifier ce que j'ai parce qu'au début je ne savais pas que j'étais phobique. Et donc voilà, c'est vraiment juste de la transmission et c'est pour ça que je te demanderais de ne pas utiliser cette vidéo comme une source d'information générale pour savoir ce que c'est qu'une phobie. J'ai juste vraiment envie de partager mes connaissances à ce sujet parce que je pense que ça peut être utile non seulement pour les personnes comme moi qui sont phobiques et qui souffrent de ce genre de troubles, mais aussi pour les personnes qui sont entourées de phobiques et qui ne savent pas comment réagir, qui ne comprennent pas ce que c'est, qui ne... juste que ça dépasse. Donc voilà à quoi sert cette vidéo. Une phobie est une peur démesurée et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. Alors un objet ça peut être un animal en particulier, ça peut être un objet-objet en tant que tel, ça peut être aussi une idée par exemple, je ne sais pas, la phobie du temps, la phobie de la mort, la phobie de plein de choses. Et ça peut aussi être donc être une situation comme l'agoraphobie, la claustrophobie, la phobie sociale, qui sont des phobies liées à une situation particulière en fait et non pas face à un objet précis. La phobie est généralement ressentie comme irrationnelle par le patient lui-même. Selon le psychiatre et le psychanalyste Paul Denis, La phobie, peur irraisonnée, irrationnelle déclenchée par une circonstance sans danger, est sans doute le symptôme psychopathologique le plus répandu. C'est ce caractère de danger irréel qui distingue cliniquement la phobie de la peur. L'objet ou la situation qui déclenche la phobie est nommé phobogène. Les phobies font partie de la catégorie plus générale des troubles anxieux. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là ? Tout simplement qu'il y a plusieurs types de phobies, qu'on ne les vit pas toutes de la même façon. Une personne qui est agoraphobe ne va pas spécialement vivre sa phobie de la même façon que moi. Moi ma phobie est une peur d'un objet spécifique que je ne vais pas partager dans cette vidéo pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Je te demande de respecter ça et de ne pas me demander quelle est ma phobie tout simplement parce que c'est pas cool pour moi, ça ne m'apporte rien, ça ne t'apporte rien, ça ne change strictement rien en fait à la vidéo. Ce qui compte c'est ce que je vais dire ici et non pas de savoir de quoi je souffre en fait. Évidemment le terme phobie est à différencier de tout ce qui est homophobie, islamophobie, et toutes les discriminations qui finissent en phobie. Pourquoi ? Tout simplement parce que une personne islamophobe ne va pas réagir comme un phobique s'il croise une femme voilée dans la rue tout simplement. Genre si tu es islamophobe ou homophobe ou quoi, tu ne subis pas ce que nous on subit en tant que phobique face aux objets qui nous font peur. Alors après on pourrait débattre autour de ces termes là pour les discriminations sociales, se poser la question si c'est légitime ou pas d'utiliser le terme phobie dans ces mots là. Il y a sûrement de très bonnes raisons d'utiliser ces termes mais je voulais juste préciser qu'en gros on ne parle pas du tout de la même chose. L'islamophobe et l'homophobe ne ressentent pas du tout ce qu'on sent nous les phobiques face à l'objet de notre peur. Je viens d'utiliser le terme peur mais ça ne résume pas ce qu'est la phobie. La phobie c'est pas juste avoir peur en fait. La peur habituellement c'est quelque chose qui est provoqué par un facteur extérieur qui rationnellement est censé nous faire peur. C'est à dire que si tu croises dans la rue un ours c'est normal que tu aies peur. Et c'est de la peur saine et tout à fait légitime. Par contre quand tu es phobique la peur que tu ressens est complètement irrationnelle. Pour toi elle existe vraiment, elle est légitime, on ressent vraiment ce que l'on ressent. Mais la raison de pourquoi on ressent cette peur complètement démesurée et qui n'a strictement pas de source, c'est à dire qu'en fait souvent on a peur de trucs qui en réalité ne vont rien nous faire, ne vont pas nous faire de mal, ne vont pas du tout nous attaquer, nous faire mourir. Mais nous c'est comme ça qu'on le ressent et c'est ce qui définit une phobie. Il faut savoir qu'un traumatisme c'est pas la même chose qu'une phobie même si d'une certaine manière ça peut se lier. C'est à dire que un traumatisme c'est une mauvaise expérience que l'on a vécu et qui nous a marqué et qui fait que du coup on développe une peur par rapport à certaines choses. Par exemple si je me suis fait mordre par un chien quand j'étais petite et je me suis fait traumatiser, je risque d'avoir peur à chaque fois que je croise un chien dans la rue. Peut-être que je n'aurais pas peur particulièrement si je vois un chien en photo ou si je vois un collier de chien ou ce genre de choses, mais si je recroise un chien dans la rue il y a moyen que ça me fasse peur. Ça c'est pas le stade phobique, c'est à dire qu'il y a quand même une forme de rationalité derrière, c'est juste que t'as eu un mauvais souvenir avec ça, donc forcément ta peur elle est là et donc ça te fait bader. Mais c'est pas le truc comme la phobie où il suffit que t'entendes juste un aboiement ou que je ne sais quoi pour commencer à péter un plomb et à entrer dans une crise de panique. Enfin, la plupart du temps les gens qui ont des traumatismes ne le vivent pas spécialement comme ça. Après, bien sûr il y a des traumatismes extrêmement violents qui peuvent provoquer un syndrome du stress post-traumatique qui est en fait, par exemple, on va prendre l'exemple des soldats qui vont à l'armée, très souvent et on le voit dans beaucoup de films, ces personnes là sont tellement traumatisées par ce qu'elles vivent sur le front, qu'ensuite dès qu'elles reviennent chez elles et dès qu'il y a un tout petit truc, un détail tout petit qui leur rappelle la situation qu'elles ont vécu lorsqu'elles étaient en guerre, et bah ça peut les faire partir complètement en couille, elles revivent totalement ce qu'elles ont vécu, le traumatisme, elles sont complètement en panique, elles font des crises d'angoisse, enfin bref. Et puis elles commencent à péter un câble et à se sentir extrêmement mal et puis à revivre exactement ce qu'elles ont vécu par le passé. Donc ça, à nouveau, les traumatismes en soi c'est aussi très complexe, il faut se pencher là-dessus. Mais pour récapituler, on a un trauma parce qu'il y a un déclencheur qui nous vient de notre passé, ça peut se manifester soit d'une façon très légère, c'est-à-dire voilà j'ai peur quand je croise un chien dans la rue, tout comme ça peut se déclencher par un syndrome de stress post-traumatique qui lui est beaucoup plus grave et qu'il faut traiter, d'ailleurs c'est quelque chose qui peut être vraiment très handicapant dans la vie. Mais du coup les phobies c'est toujours pas ça, même si on peut, il me semble, développer des phobies à partir des traumas. Mais souvent en fait les phobies, ça n'a pas de source explicative, c'est-à-dire que moi, ma phobie, elle sort de nulle part. Alors il y a sûrement une raison inconsciente, il y a sûrement des associations que mon cerveau fait qui font que j'ai vraiment peur de quelque chose, mais en soi je n'ai jamais vécu d'expérience particulièrement traumatisante avec l'objet de ma peur. J'avais pas eu d'histoire avec ça à la base, genre c'était vraiment on sait pas pourquoi, c'est juste une fois j'étais confrontée à ça, j'étais juste face à l'objet de ma peur et j'ai pété un câble. Et puis en fait ça s'est reproduit à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois et ça va très très loin. Non seulement l'objet de ma peur, s'il est face à moi, j'ai extrêmement peur, mais si je vois une photo, si je me l'imagine, si j'entends des gens en parler, ça peut me mettre dans un état pareil en fait, ça peut vraiment me trigger de ouf et c'est pour ça que je ne partage pas l'objet de ma peur, tout simplement parce que j'ai pas envie que des petits blagueurs ou des petites blagueuses aient envie de me faire des mauvaises blagues, ça je vais venir plus tard dans la vidéo sur ce sujet là, parce que vraiment c'est très sérieux en fait comme souffrance, c'est vraiment un truc que l'on ressent vraiment et qui nous met mal et je vais développer tout à l'heure. La phobie elle a pas particulièrement de source en fait, t'es pas obligé d'avoir vécu un traumatisme pour avoir une phobie et c'est très souvent ça qui la caractérise, c'est qu'on sait pas d'où ça vient, genre c'est juste le cerveau qui fait irrationnellement des connexions bizarres et qui en fait associe cette peur de mourir, parce que la phobie c'est une peur de mourir et je vais le développer tout à l'heure, mais qui associe une peur de mourir à un objet très spécifique, ce qui caractérise les phobies c'est vraiment une sensation de peur comme si on allait mourir de façon imminente, c'est vraiment ça qui nous vient à l'esprit, même si on sait, souvent on le sait très bien qu'on va pas mourir, on sait que c'est bon, on sait, on le sait, mais on ressent un stress si intense, une peur si forte, une angoisse, tout ce que tu veux, qui fait que ton corps interprète ça comme si t'allais mourir de façon imminente et donc tu te mets dans un état, mais juste pas possible quoi, et c'est à nouveau à différencier du dégoût, parce que très souvent des gens aussi sont juste dégoûtés par quelque chose et disent ah mais moi c'est ma phobie, je déteste ça et tout, alors qu'en fait c'est juste des choses qui les dégoûtent, alors tu peux très bien être dégoûté par rapport à ta phobie, mais ce qui caractérise la phobie c'est la notion de peur-panique en fait, c'est vraiment cette notion de panique. Je pense qu'il y a des grandes chances pour que tu aies connu dans ta vie une personne qui souffrait d'une phobie sans peut-être le savoir, c'est-à-dire qu'il y a sûrement eu un moment dans ta vie où tu as vu quelqu'un réagir d'une façon complètement démesurée, se mettre à hurler, pleurer, paniquer, courir, peu importe, ou juste se paralyser ou bref, juste avoir une réaction complètement démesurée face à quelque chose qui avait l'air complètement inaudit. C'est sûrement déjà arrivé et très probablement que tu t'es dit mais elle abuse, mais elle exagère, mais c'est bon, c'est rien du tout, pourquoi tu paniques, pourquoi tu pètes un plomb, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que cette personne-là, elle ressent vraiment les choses comme elle est en train de te montrer qu'elle le vit, c'est-à-dire que moi je ne compte plus le nombre de fois où je me suis mis dans l'état de panique que je vais décrire prochainement et que plein de gens autour de moi ont commencé à me dire mais c'est bon, mais t'as pas de raison de te mettre comme ça, mais panique pas, arrête de pleurer, comme s'il suffisait qu'il me dise ça et que je me dise, ah ouais, grave, c'est bon, tout va bien, non, c'est vraiment un truc du cerveau, c'est pas une pathologie, c'est pas un, je sais même pas comment ça s'appelle, mais ça fait partie des troubles anxieux et c'est un truc qu'on ne contrôle pas, on ne fait pas exprès de ressentir ça et c'est bien triste et c'est encore plus triste pour nous en fait parce que si on pouvait le contrôler, on le ferait et on souffrirait pas autant en fait. Mais du coup ça a créé des situations mais complètement catastrophiques et c'est de ça que je voulais notamment parler dans cette vidéo pour éviter de reproduire une énième fois encore et encore et encore les mêmes situations si jamais tu fais partie des personnes qui peuvent être potentiellement problématiques dans ces situations là ou si tu fais partie des personnes qui comme moi sont phobiques et qui ne savent pas quoi faire en fait quand ça arrive et que les autres ne comprennent rien. Pour commencer, si tu es une personne qui souffre de phobie, déjà je voulais te dire que tu n'as aucune raison d'avoir honte de ce que tu ressens. On ne le contrôle pas et même si tout le monde autour de toi te fait savoir que tu exagères et puis que tu en fais des caisses et puis que tu es une chochotte et puis qu'ils rigolent et qu'ils te font des mauvaises blagues, même tout ça, tu t'en fous, tu les laisses de côté. Ecoute moi dans ce que je te dis et crois moi, tu n'en fais pas des caisses. Ce que tu ressens c'est bien réel, c'est bien légitime et tu ne peux pas le contrôler même si toute la terre entière va te dire qu'il faut que tu réfléchisses différemment et que machin et que truc tout ce que tu veux, c'est que les phobies, ça ne se soigne pas comme ça. Ce n'est pas un truc qu'on peut décider de soigner par le pouvoir de je ne sais quoi. Non, c'est malheureusement réellement un trouble anxieux qu'il faut traiter. Alors tu n'es pas obligé particulièrement d'aller chez un médecin et puis de faire les thérapies, ça j'en parlerai plus tard, mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas juste un truc comme ça qu'on peut décider d'arrêter de ressentir en intellectualisant des choses. Parce que malheureusement c'est vraiment un truc irrationnel du cerveau qui est en nous et que franchement si on pouvait le faire, si on pouvait le contrôler, on le ferait. En effet c'est malheureux pour les autres parce que du coup les autres aimeraient bien qu'on puisse contrôler ça, mais c'est encore plus malheureux pour nous parce qu'en fait on n'a pas le choix de ressentir ce que l'on ressent. Là c'est vraiment pas d'ordre de philosopher différemment et puis de prendre du recul sur la situation et d'essayer de voir les choses d'un autre oeil. Non 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 non, on parle pas de ça, on parle vraiment d'un mécanisme du cerveau qui est hyper complexe et qui nécessite vraiment un approfondissement psychologique, voire psychiatrique pour essayer de le soigner. On peut soigner ces phobies réellement. Alors après heureusement on a différents niveaux de phobies, il y a des phobies qui sont présentes mais qui ne se manifestent pas très souvent tout simplement parce que l'objet de notre peur n'est pas présent dans notre quotidien parce que ça peut être très ponctuel etc. mais il y a des phobies qui peuvent s'élever si haut, c'est à dire que la phobie sociale par exemple, c'est une phobie qui peut nous empêcher de sortir de chez nous, c'est une phobie qui peut nous empêcher d'aller faire des courses, c'est une phobie qui peut nous empêcher d'aller voir un concert ou d'aller à une exposition par exemple. Et ça c'est beaucoup plus handicapant et n'importe quel degré de phobie ne se traite pas déjà par l'intellectualisation des choses et la prise de recul. Non, les phobies elles se soignent et elles se soignent de façon différente selon le type de phobie que c'est. Maintenant si toi tu es une personne qui n'a pas de phobie et qui est entourée par des personnes qui souffrent de phobie ou une personne peu importe, j'ai quelques conseils pour toi pour l'aider à vivre ces crises dans les moments où ça arrive parce que malheureusement très souvent les gens ne savent pas quoi faire en fait dans cette situation là tellement ça paraît énorme, tellement ça paraît incroyable, tellement on se dit mais what the fuck, il n'y a aucune raison que tu te mettes dans cet état. Et du coup des fois on est tellement décontenancé par la situation qu'on ne sait pas comment réagir. Sauf que le problème c'est que c'est la personne phobique qui prend le plus cher face à ce genre de réaction là parce que ça l'aide pas du tout en fait. Règle numéro 1, il faut prendre les gens au sérieux. Quand tu vois que quelqu'un se met à angoisser, commence à stresser, à paniquer, sursaute, fait les gros yeux à des gestes particuliers de stress et que tu vois qu'en fait elle est pas bien ou même qu'elle te le manifeste, soit ça peut être progressif, soit ça peut être très violent. Moi la plupart du temps quand je suis face à l'objet de ma phobie c'est extrêmement violent, ça se voit direct. Genre c'est pas progressif quoi, je commence vraiment à paniquer d'un coup et je passe d'un état A à un état Y. Vraiment genre c'est du coq à l'âne de ouf. Et donc quand tu vois ça, mais surtout ne remets pas en question ce que la personne ressent. Mais surtout ne fais pas ça je t'en supplie parce que ça nous fait juste sentir encore plus mal. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'en réalité on sait déjà que ça n'a pas de sens ce qu'on ressent. On est au courant qu'on va pas mourir. On sait déjà que en fait notre peur est complètement irrationnelle face à l'objet de notre peur. On le sait ! Parce qu'on l'a déjà vécu mille fois, parce que déjà mille personnes nous l'ont dit toute notre vie. Donc ça sert à rien d'essayer de nous faire prendre du recul en mode mais c'est bon tu vas pas mourir, mais c'est bon c'est pas grave, mais oh la la t'en fais des caisses. Ça ne sert à rien parce que tu nous fais juste culpabiliser encore plus, tu nous fais juste nous dire mais oui je sais c'est bête oh la la et on se sent encore plus débiles et on a l'impression vraiment que qu'on sera jamais pris au sérieux et puis qu'on est tout seul en fait. On se sent vraiment tout seul dans notre délire parce que personne peut vraiment comprendre ce qu'on est en train de ressentir à ce moment là. Donc règle d'or numéro 1, toujours prendre au sérieux une personne qui entre en crise ou qui te parle d'une phobie tout simplement ou une personne qui te dit de ne pas utiliser certains mots ou de ne pas montrer certaines images ou de ne pas faire ci ou ça parce que elle ça la trigger. Deuxième règle d'or qui est en fait au même niveau que la première, en fait toutes les règles je te dis il faut les mettre au même niveau il y en a pas une plus importante que l'autre parce que c'est vraiment important pour nous. Ne fais jamais, jamais, jamais de mauvaise blague à une personne phobique. C'est à dire que il y a tellement de gens qui aiment bien nous voir souffrir, qui aiment bien nous faire des petites farces et je pense, je suis sûre qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui me connaissent, qui m'ont connue quand j'étais plus petite et qui m'ont fait ce genre de coup parce que moi j'en ai eu plein des gens qui m'ont fait des mauvaises blagues avec ma phobie. Parce que les gens ça les fait rire, parce qu'ils trouvent ça complètement fou que tu te mettes dans cet état et puis c'est tellement incroyable et c'est tellement étonnant que ça fait rire toute la galerie. Forcément c'est drôle pour tout le monde mais alors je te jure que nous ce que l'on ressent c'est horrible. Alors là je viens de me rendre compte que j'utilise nous comme si je parlais au nom de tous les phobiques, je suis désolée. Mais c'est pas ça que, enfin je suis pas la porte parole de tous les phobiques mais c'est juste que je pense quand même qu'on est plusieurs à penser ce que je suis en train de te dire maintenant c'est pour ça que je parle de nous mais en réalité je ne suis pas du tout la porte parole des phobiques, enfin bref. Tout ça pour dire que quand on nous fait des mauvaises blagues, je pense que c'est la pire chose qui peut nous arriver. Parce que non seulement déjà quand on est face à l'objet de notre peur par hasard ou parce que voilà c'était là, on entre dans une crise de panique pas possible et on se sent mal. Mais en plus si c'est parce que quelqu'un nous a fait une blague, ça rajoute une couche de seum en plus qui est très difficile à gérer en plus de la crise de panique. Pourquoi ? Tout simplement parce que par exemple moi j'ai des petits rigolos dans ma classe quand j'étais plus petite et pas que quand j'étais petite. ça m'est même arrivé quand j'avais 18-19 ans parce que bah visiblement les gens ne grandissent pas, c'est très 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 chiant. Il m'arrivait souvent que des personnes aient envie de me faire peur, de me tendre en fait sous le nez l'objet de ma peur pour me faire des très bonnes blagues parce que ça faisait rire tout le monde de voir Caro sauter à l'autre bout de la classe, se mettre à pleurer ses morts parce que littéralement moi quand je suis face à ma phobie je pleure ma race, je pleure ma vie, par exemple à nouveau là c'est comment moi je vis la phobie mais on ne vit pas tous les phobies de la même façon mais très souvent ce qui se passe c'est qu'on se met dans un état de stress extrêmement intense. Moi par exemple j'ai les mains moites, par exemple actuellement dans la vidéo j'ai déjà les mains moites rien que d'en parler. T'as le rythme cardiaque qui s'accélère, tu hyperventiles et quand je parle d'hyperventilation c'est pas juste respirer vite c'est vraiment être comme ça et vraiment faire des grosses inspirations très rapides et puis de ne pas réussir à se calmer en fait. Moi ça s'accompagne de crises de larmes juste impressionnantes quand moi je suis face à ma phobie les gens pensent que j'ai perdu un manque de ma famille. C'est déjà arrivé que ma mère elle rentre chez moi et que je sois en crise et puis qu'elle pense que vraiment quelqu'un est mort alors qu'en fait j'étais juste face à l'objet de ma phobie et qu'elle était pas là et qu'elle en savait rien et puis du coup qu'elle se mettait à paniquer. Donc c'est vraiment très sérieux en fait. Donc t'as ces symptômes là corporels mais t'as aussi par exemple là tu peux te tétaniser il y a des gens qui ont besoin de partir enfin bref ça peut se manifester de plein de façons. Dans tous les cas le point commun à tout ça c'est le stress intense que l'on ressent à ce moment là et qui nous donne la sensation que notre coeur il va lâcher d'un moment à l'autre comme si on allait faire une crise cardiaque c'est vraiment horrible. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Donc dans ma classe les gens trouvaient ça rigolo tu vois de voir Caro péter un câble littéralement à cause d'un petit truc tout bête comme l'objet de ma phobie. Bref et c'est extrêmement insupportable parce que comme je l'ai dit tout à l'heure non seulement il y a l'objet de la peur mais en plus il y a les moqueries des gens il y a le fait que les personnes ça les fasse rire donc en fait toi t'es là, t'as juste besoin que quelqu'un te prenne au sérieux et t'aide en fait à faire passer la crise mais en fait tout le monde est en train de se marier et personne te prend au sérieux donc tu te sens encore plus mal et c'est vraiment le pire. Ne jamais faire de blague à une personne phobique. Alors après si tu le savais pas, si tu savais pas qu'elle avait la phobie de quelque chose, bon voilà t'es juste un peu con ou conne et puis t'as fait une mauvaise blague et c'est pas grave. Mais si tu sais que quelqu'un a une phobie et que délibérément tu fais exprès de lui faire peur avec l'objet de cette phobie, vraiment laisse moi te donner le prix Nobel de la raclure parce que c'est ce qu'il y a de pire, vraiment tu peux pas faire pire à quelqu'un quoi. Non ce n'est pas drôle, non ça ne fait pas des bons pranks parce que pour nous c'est une réelle souffrance. C'est des trucs tu sais qui peuvent nous empêcher de dormir, qui peuvent nous faire arrêter de manger certains aliments, qui peuvent nous faire arrêter de manger tout court en fait. Moi je suis quelqu'un qui a déjà arrêté de manger pendant un jour, deux jours, juste parce que ma phobie ne partait pas de mon cerveau, juste parce que j'étais face à un truc tellement violent que mon appétit, mon système digestif il s'est coupé totalement et un autre symptôme que j'ai d'ailleurs et que j'ai actuellement c'est que j'ose pas avaler ma salive et donc je passe mon temps à cracher. Et là je le ressens et du coup je vais aller cracher parce que c'est très pénible mais en fait par exemple tu vois là j'y ai pensé parce que je suis en train de le vivre actuellement j'ai oublié de mentionner ce détail mais en fait genre ça te fait même peur d'avaler ta propre salive quoi. Et bon j'arrive. Donc non seulement ça fait tout ça mais comme je l'ai dit ça peut t'empêcher de dormir, t'en fais des cauchemars. Moi je compte plus le nombre de fois où j'ai fait des cauchemars avec ma phobie et que le matin je me réveillais mais en panique. Ça m'est déjà arrivé d'être à un restaurant, que quelqu'un me fasse une mauvaise blague et que je ne puisse pas manger mon plat et que je dois partir du restaurant. Ça m'est déjà arrivé de devoir partir carrément d'une fête, d'un groupe, d'un événement parce que je ne pouvais pas supporter le poids de la phobie sur moi. Et c'est insupportable. Donc le fait de voir que pour certaines personnes c'est marrant c'est juste horrible. Non seulement il y a ça mais tu peux par exemple éviter d'aller dans certains endroits, de monter dans certains transports, même de voyager. Il y a des gens qui n'osent pas voyager dans certains pays juste parce qu'ils ont une phobie particulière et qui savent que dans ces pays là ils risquent d'être encore plus confrontés à leur phobie. Alors moi heureusement, avec le temps, et je l'expliquerai plus tard, mais avec le temps j'ai réussi à atténuer ma phobie mais parce que j'ai fait des trucs pour. Mais c'était pas simple et c'était un travail qui a duré des années et que j'ai dû aller voir une psy, j'ai dû faire plein de trucs, enfin bref. Quand je suis allée voir ma psy c'était pas particulièrement pour les phobies mais on a parlé de ma phobie aussi et ça m'a permis de décortiquer certaines choses. Et je suis allée voir d'autres thérapeutes qui m'ont parlé des phobies aussi qui étaient très intéressants. Bref, tout ça pour dire que c'est une réelle souffrance, pardon, que c'est une réelle souffrance et qu'il faut la prendre au sérieux mais surtout ne pas jouer avec ça. C'est pas drôle, c'est juste pas drôle. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit, je sais pas, de faire une mauvaise blague à quelqu'un qui vient de perdre sa mère en lui disant Eh euh, je sais pas moi, en fait ta mère elle est pas morte c'était une blague, enfin n'importe qui s'imaginerait que c'est pas drôle de faire ce genre de choses. Bah c'est tout aussi pas drôle de nous faire ce genre de blague à nous les phobiques avec justement ce fameux truc de Ha 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 mon dieu c'est trop drôle, la personne elle pète un plomb pour rien. Non, c'est horrible et ça se fait pas. Après si tu fais partie des personnes de l'entourage qui voient et qui assistent à une crise de panique, Fais tout pour isoler la personne. Alors pas si elle est claustrophobe du coup parce que le but c'est pas de l'isoler encore plus dans un lieu encore plus clos c'est pas le but Mais fais tout ce qui est possible en ton pouvoir pour l'éloigner un maximum de l'objet de sa peur Vraiment de la mettre dans une autre pièce, de la faire sortir du bâtiment, de l'emmener dans un parc, que sais-je bref loin de sa phobie Si sa phobie c'est les papillons, évite de l'emmener dans un parc du coup essaye de l'emmener quelque part où vraiment tu es sûr que rien ne va lui rappeler sa phobie Vraiment. Donc t'essayes déjà de l'isoler, de la mettre à l'écart ou même juste déjà de la laisser seule si la personne a besoin d'être seule Moi personnellement ça me rassure quand il y a quelqu'un parce que quand je suis seule justement j'ai ce sentiment que vraiment je vais crever et tout Mais quand il y a quelqu'un ça me rassure d'une certaine manière. Après il y a des personnes qui supportent pas qu'il y ait quelqu'un avec eux A voir comment fonctionner avec ces personnes. Donc la meilleure solution c'est de leur poser la question Qu'est-ce que je fais si un jour tu entres en crise ? Qu'est-ce que je fais si un jour tu as une phobie ? Et là j'arrive toujours pas à Abélie m'installer que c'est très chiant Oh la la, c'est pénible, c'est pénible, bon bref Donc, pose des questions à la personne, demande-lui de quoi elle a besoin Si possible tu lui demandes dans un moment où elle est pas en crise Parce que quand elle est en crise peut-être qu'elle est pas apte en fait à t'expliquer Mais voilà, essaye de comprendre Pas de comprendre la raison de sa phobie parce que comme on vient de le dire c'est complètement irrationnel Mais essaye juste de la comprendre elle dans ses besoins Qu'est-ce qu'elle a, de quoi elle a besoin ? Qu'est-ce qu'elle aimerait ? Demande-lui, tu veux que je te laisse seule ? Tu veux que je te ramène un verre d'eau ? Tu veux ci, tu veux ça ? Juste pour être au clair et pas faire des trucs complètement inverses Un truc à ne pas faire c'est justement chercher à nous faire rationaliser C'est à nuancer parce que parfois ça peut marcher sur certaines personnes de leur rappeler que tout va bien, qu'il ne se passe rien Mais en fait il y a une façon de le dire Quand on nous dit non mais arrête de péter un plomb c'est bon il se passera rien et qu'on sent un jugement dans la voix de la personne C'est très anxiogène Comme je l'ai dit au début de la vidéo en fait on est au courant qu'on va pas mourir On est au courant qu'en fait c'est bon la situation est sous contrôle Mais le fait ça dépend vraiment de la façon de le dire Donc quand je dis de pas chercher à nous faire rationaliser C'est dans le sens pas essayer d'être condescendant et de nous expliquer la vie et de nous prouver quelque chose Non c'est juste dans une optique de rassurer la personne Donc si tu essaies de la rationaliser fais-le vraiment en cherchant à la réconforter Et pas en la prenant de haut pas en lui montrant un manque de respect ou en la jugeant Vraiment juste en lui parlant comme un enfant presque Tu sais le truc de c'est bon Regarde y'a plus rien Tout va bien se passer Regarde on est les deux On est loin de ça Tout va bien D'ici une heure t'y penseras plus Etc 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 Et essayez de le dire vraiment d'un point de vue bienveillant Et non pas d'un point de vue jugeant Parce que souvent les gens quand ils veulent nous faire rationaliser justement Ils sont hyper condescendants Parce qu'ils ne comprennent pas Parce que pour eux ils se disent qu'on est en train d'exagérer Qu'on en fait des caisses Et vraiment y'a rien de pire que ça Donc à nuancer la rationalisation Faut vraiment le faire dans une démarche extrêmement bienveillante Réconfortante Et si les personnes sont à l'aise avec ça De nous toucher, de nous rassurer, de nous faire un câlin Tu vois d'essayer de nous mettre dans une ambiance de sécurité Si une personne n'est pas tactile Elle n'aime pas qu'on la touche Et au contraire ça la trigger encore plus Alors juste dis lui quelque chose Ou reste en silence ou laisse la seule Mais après ça dépend des personnes Moi j'y connais pas tout le monde Tous les phobiques Il faut juste que t'apprennes à comprendre en fait le fonctionnement de l'autre Pour pouvoir t'adapter un maximum Donc pour récapituler Évite de rationaliser en nous disant des trucs évidents qu'on sait déjà Pour nous faire culpabiliser Mais tu peux essayer de nous raisonner En nous rappelant Qu'on ne risque rien Et qu'on est en sécurité Et que ça va aller Et qu'on entende dans ta façon de parler Que tu es là pour nous Et que t'es pas en train de nous juger C'est tout Aussi simple que ça Le but c'est pas d'étouffer la crise Le but c'est d'accompagner la crise Et c'est de laisser la personne vivre ce truc Et c'est le post-crise en fait Qui est important Parce qu'en fait Pendant la crise si t'essayes de faire quoi que ce soit Pour qu'on la vive pas Ça part juste en couilles Ça sert à rien Mais au début t'es là Tu paniques et tout Tu pètes un câble Ça peut durer 5, 10 minutes, 30 minutes Ça dépend des personnes Mais il y a un moment où on commence Où ça commence gentiment à se désintensifier Ça baisse un petit peu On est toujours en panique On pleure toujours On est toujours mal et tout Mais on est quand même un peu moins qu'avant Et c'est à partir de ce moment là Où on commence à redressant gentiment Que tu peux essayer de nous changer les idées Et après bon à toi de faire preuve d'inventivité Je sais pas De nous proposer de faire autre chose De nous parler d'un truc complètement hs Essayer de nous faire penser à autre chose Essayer de De voilà De toi parler de quelque chose Pour capter notre attention Mais ça c'est vraiment Une fois qu'on a commencé à redescendre Parce que si tu fais dès le début On va avoir la sensation Qu'en fait tu nous écoutes pas Que t'en as rien à foutre De ce qu'on est en train de vivre Qu'en fait on est pas du tout dans le même monde Et puis qu'on se sente super mal Donc le but c'est à nouveau Laisser la personne Vivre sa crise Et gentiment percevoir le moment Où elle commence à redescendre Et quand elle commence à redescendre Parce que ça peut repartir Moi je compte plus le nombre de fois Où je commençais à me calmer Et tout d'un coup Ça repartait Et je me remettais en crise et tout Justement pour éviter ce repartage Partage ça se dit pas Mais bon voilà Pour éviter ce fait de remonter Bah tu vois Comment moi la personne Elle commence à se détendre Un tout petit peu Même si c'est pas encore Le stade où elle est complètement zen Evidemment Mais voilà T'essayes de lui dire Bah voilà c'est bon Ça va mieux Allez on va se promener Est-ce que tu veux aller au cinéma Est-ce que tu veux qu'on aille Alors après selon la phobie qu'elle a Ça dépend des choses qu'elle va faire Si elle est agoraphobe Tu lui vas pas lui dire d'aller au cinéma Et si elle a des phobies alimentaires Tu vas pas lui proposer d'aller manger Par exemple Donc voilà il faut juste essayer D'être à l'écoute un maximum Et de dire à la personne Que voilà Que si elle a besoin D'expliquer des choses Et qu'elle a besoin de s'exprimer Qu'elle le fasse C'est juste ça Donc la solution A tout ça Je récapitule C'est de prendre au sérieux De ne pas faire de mauvaises blagues D'être à l'écoute de la personne De chercher à l'isoler Si c'est possible Et juste d'être là Après un autre conseil Que je pourrais donner C'est de ne jamais essayer De forcer quelqu'un A se confronter à sa phobie Parce que très souvent Ça ça pourrait faire L'objet d'une autre vidéo Mais bon là je pense Que je vais m'arrêter là Parce qu'elle commence à se faire longue Mais très souvent on le sait Pour soigner les phobies en fait Il faut passer par la confrontation Mais ça se fait d'une façon thérapeutique Avec une technique particulière Par des médecins Avec une certaine forme de progression Dans un environnement médical Dans lesquels on te met face A des images virtuelles Il y a des gens qui sont là pour ça Et qui sont C'est leur métier en fait De nous aider à faire ça Donc ça sert à rien De débarquer comme ça En mode bon Allez maintenant on va faire quelque chose Je vais t'emmener là Par exemple si une personne Qui a le vertige Tu la forces à passer sur un pont Je pense que tu vas pas vraiment Le rendre service A nouveau Si toi t'es phobique Et que c'est comme ça Que t'as réussi à te soigner d'une phobie Parce qu'une fois quelqu'un T'as obligé à faire un truc C'est très cool pour toi Mais je pense que Dans la majorité des cas Ca crée plus de dégâts Que ça n'en résout en fait Donc voilà Dans la bienveillance et dans le respect Dans les commentaires Tu peux très bien témoigner Toi même à ton tour De tes propres phobies Ou du fait que t'as vu quelqu'un Avoir une crise de panique Suite à une phobie Mais à nouveau Vu que là du coup On risque de lire des choses Entre phobiques Qui risquent de nous trigger mutuellement Mets des trigger warnings Ok ? Juste ça Si tu vas parler d'un truc Et que tu sais que potentiellement Quelqu'un va lire quelque chose Et que c'est le même objet de sa peur Bah évite lui De vivre la situation En lisant juste ton commentaire Donc si possible Mets un trigger warning Si tu parles de ta phobie Histoire que bah Des personnes concernées Ne se sentent pas mal En scrollant la barre des commentaires Bien au contraire Merci d'avoir écouté cette vidéo On se retrouve dans une prochaine D'ici là Prends grand soin de toi Et n'oublie jamais que je t'aime Très très fort